Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de seconde main. C'est la première partie de ce haul parce qu'il va être un petit peu long. Du coup j'ai décidé de vous le couper en deux et vous aurez la suite dans quelques jours. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour voir la suite du haul dans quelques jours. Mais sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue pour vous et ça ne va pas être très digeste. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur la mode avec essentiellement des hauls de seconde main, des idées de tenue, des choses comme ça et aussi des petits vlogs très tranquilles et calmes sur mon quotidien en tant que freelance et dans l'illustration d'ailleurs, c'est peut-être plus précis, voilà. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, on va pour commencer. Du coup j'ai envie de commencer ce haul par les accessoires. Souvent quand c'est comme ça de seconde main, je préfère faire par catégorie de vêtements. Voilà, la plupart des achats viennent de Vinted, il y a juste deux achats qui viennent d'ailleurs et je vous en parlerai un peu plus. Du coup pour les accessoires, je vais vous mettre directement des close-up, ça sera plus simple. Mais j'ai trouvé deux, non trois bagues sur Vinted pardon. Il y a d'abord ce lot que j'ai pris chez le même vendeur. Donc c'est une bague avec une petite tête de cheval en argent qui est très rigolote. Je l'ai trouvée très originale et j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui a un motif animal, sauf que des fois ça fait un peu kitsch, il faut se l'avouer. Surtout sur les bagues ou les bijoux, des fois ça fait un peu trop enfantin, bijoux d'enfant. Et c'est pas forcément quelque chose que j'arriverais à apporter autrement on va dire. Et là je l'ai trouvée vraiment très très jolie, très originale avec un petit côté un peu médiéval. Mais vous voyez ce genre de vibe là un peu, voilà, un peu chevalier, j'aimais bien. Et chez cette même personne j'ai pris cette bague en argent également avec une petite partie en ambre que je trouve très jolie. J'avais pas de bague avec de l'ambre, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une pierre que je trouve très jolie. Et en plus de ça je voulais vraiment une bague en forme de rectangle ou de carré parce que je trouve que souvent la plupart des bagues sont rondes. Et j'aime beaucoup avoir des bijoux avec des formes un petit peu originelles. Donc voilà. Et j'ai également trouvé cette bague en forme de coeur qui est une bague poison. Où en fait il y a un petit compartiment à l'intérieur pour mettre du poison. On ne fait plus ça évidemment, voilà. D'ailleurs elle s'ouvre pas très bien donc voilà, à part mettre une boulette de papier je ne peux pas faire grand chose. Et je la trouvais très très belle et elle la pierre c'est de l'onyx. Voilà, c'est une pareille, j'avais pas de bague avec de l'onyx. Et souvent les bagues en onyx que je trouvais étaient très très grosses ou alors avaient un côté très très dur et qui ne me correspondait pas vraiment. Et je trouvais que là en forme de coeur ça a contrebalancé un petit peu parce que c'est vrai que c'est une pierre qui est quand même complètement noire. Et du coup je trouve qu'avec le coeur justement ça égalise un peu le côté mignon, le côté sombre et j'aime bien l'effet que ça fait. Voilà. Voilà pour les bagues que j'ai trouvées sur Vinted. Ensuite, toujours dans les accessoires, j'avais besoin pour un de mes sacs d'une nouvelle sangle parce que c'était un sac dont la sangle initiale était en simili-cuir. Sauf que je l'avais depuis plus de 10 ans ce qui fait qu'en fait le simili-cuir j'avais tellement porté que ça s'effritait. Et donc dès que je mettais le sac je perdais des petits bouts partout donc c'était pas hyper hygiénique parce que même dans la rue ou quoi c'est-à-dire que je salissais partout avec des petits bouts de plastique quoi en fait. Du coup j'ai décidé de couper la sangle et de la jeter parce qu'elle était vraiment irrécupérable. Et donc j'ai cherché sur Vinted des gens qui vendaient des sangles amovibles. Et donc j'ai trouvé une fille qui en vendait plusieurs. Donc n'hésitez pas à regarder sa boutique parce qu'elle en avait plein donc je sais pas trop pourquoi elle en a autant. Mais il y en avait plusieurs sur son compte. Et du coup j'ai opté pour celle-ci. Elle est très très confortable. C'est une sangle on dirait un peu comme une sangle de guitare je trouve. Enfin c'est l'effet que ça fait. Et elle est très jolie. Et du coup après elle se clipse par deux petits mousquetons comme ça. Le seul inconvénient pour ma part c'est que les mousquetons sont dorés. Et que moi la plupart de mes sacs tous les petits détails dessus sont argentés souvent. C'est rare que j'ai des sacs avec des détails dorés parce que j'aime pas trop le doré sur moi. Et que j'ai plus des sacs avec du métal argenté. Mais en toute honnêteté ça se voit pas des masses donc ça va. Et le sac pour qui je voulais l'utiliser il a un petit anneau un peu argenté mais ça se voit pas vraiment. C'est vraiment un sac qui est complètement en tissu. Donc ça gêne pas du tout que ça soit doré. Mais j'aimais beaucoup les petites broderies qu'il y a dessus. Je les trouvais très jolies et j'aimais bien la couleur. Et chez cette même vendeuse j'ai pris autre chose qui est également un accessoire. C'est un sac. Alors c'est un sac un peu bizarre par rapport à mon style. Mais je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de ce sac. C'est un sac qui est en cuir. Alors en fait elle avait mis qu'il était en simili-cuir. Mais je pense que ce qu'elle ne s'est pas rendu compte la vendeuse c'est que certes les franges sont en simili-cuir. Ça c'est sûr. Mais le sac en lui-même il est vraiment en cuir. Il sent vraiment le cuir en fait. Enfin c'est pas du tout en simili-cuir. Et donc il avait une toute petite sangle parce que c'est un sac à main. Mais moi je porte pas de sac à main. Du coup justement je mets des fois cette sangle là sur ce sac. Ou alors une autre que j'aime et qui est une grosse chaîne et que j'aime beaucoup mais qui est très lourde. Mais ça m'arrive de mettre avec ce sac là. Et c'est une grosse chaîne argentée. Et c'est un sac qui est vraiment cool parce qu'en fait on peut vraiment mettre plein de choses dedans. Et je voulais un petit peu un sac à main plus grand. Par exemple quand je voulais juste promener ma paire de baguettes de batterie. Tout simplement. Ça m'arrivait de juste vouloir prendre que ma paire et rien d'autre. Pas d'accessoires. Et en fait mes sacs à main évidemment sont trop petits. Parce que souvent j'ai des tout petits sacs qui font cette taille là. Et là c'est juste qu'il est vachement plus allongé. Donc je pouvais mettre ma paire de baguettes en travers. Et c'était bon. Et mettre mes affaires de sac à main classique. Et pas avoir 40 000 sacs à porter. Donc c'était vachement cool je trouve. Et voilà. Et en fait j'aime bien le mettre un peu comme une grosse banane. Vous voyez comme ça. Et je trouve que ça fait un détail sur la tenue qui est rigolo. Presque comme si j'avais une ceinture avec des franges ou quoi. Et voilà. Il a une petite poche à l'arrière. Et on peut l'ouvrir ici pour l'agrandir. Personnellement je l'utilise jamais. Mais c'est quand même un détail intéressant. Et il y a plein de petites poches à l'intérieur et tout. Alors malheureusement je ne peux pas du tout vous donner de marque. Parce qu'en fait il y avait une étiquette mais elle a déjà été coupée. Et il n'y avait pas de marque sur Vinted quand je l'ai acheté. Mais peut-être que vous pouvez en trouver des similaires. En tapant sac, frange et en sélectionnant la couleur marron. Mais du coup je ne sais pas dans quelle catégorie il serait rangé. Parce que par exemple je le porte vraiment comme une banane. Et dans le fond si on regarde comme ça il a un peu une forme de banane quand même. Mais il serait peut-être dans sa carpe bondoulière. Et en même temps comme la hanse initiale était plus un sac à main. Difficile à dire dans quoi il serait rangé. Donc moi je vous invite juste à mettre sac à frange. Si jamais vous voulez retrouver un similaire. Mais il est vraiment bien. Et voilà. Mais il sent par contre très fort le cuir. Voilà. Ensuite on va passer aux vêtements. Toujours sur Vinted. Alors là c'était un petit lot. J'avais pris plusieurs choses chez cette vendeuse. Mais le reste c'est plus de petits trucs. Genre des dessous. Des choses comme ça. Donc je ne vais pas vous montrer ce qui n'est pas intéressant. Mais dans le lot il y avait ce t-shirt. Qui est un t-shirt. Je ne sais pas. Je dirais plutôt de petits garçons. Mais en fait je ne sais pas trop. Avec l'alphabet. Et toutes les lettres sont faites avec des petites illustrations de poissons. Et de créatures maritimes. De crabes etc. Et je le trouvais juste très rigolo. J'aimais bien les illustrations. Et derrière il y a la marque. Qui est du coup Scott & Fox. Voilà. Je ne connais pas du tout cette marque. Mais je trouvais le t-shirt vraiment original. Et l'étiquette est vraiment très jolie. Je sais que personne la voit. Mais elle est très belle. Et du coup voilà. Je trouvais que c'était un t-shirt très sympa. Il y a marqué taille unique. Donc je dirais que c'est plutôt un M ou un L. Je compte le laisser comme ça. Je ne vais pas du tout le couper ou quoi que ce soit. J'aime bien le porter comme ça. Mais voilà. Je suis très contente de ce petit t-shirt. Ensuite chez une autre vendeuse. Là cette fois c'est un lot que j'ai pris. Chez une vendeuse je crois espagnole. C'est du coup un lot de la marque Compagnia Fantastica. Pour les deux. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font plein de choses très rigolotes. En fait ils ont des designs vraiment originaux. Que ce soit pour les motifs. Mais pour les coupes, pour les matières, les couleurs. Tout est très coloré. Et souvent vraiment ludique on va dire. Du coup c'est une marque que j'aime beaucoup. Et souvent vous trouvez des comptes de certaines personnes en Espagne. Qui revendent cette marque beaucoup sur Vinted. Je pense parce que nous comme on ne doit pas avoir vraiment beaucoup de boutiques. Voire même pas du tout de cette marque en France. Ça doit vraiment bien marcher. Et peut-être qu'ils les ont un petit peu moins cher. Je ne sais pas. Mais du coup ça arrive souvent qu'il y ait des vendeuses. En tout cas c'est la deuxième que je remarque comme ça. Et je crois qu'il y en a beaucoup. Où il n'y a que de cette marque là. Donc ça c'est des vendeuses qui doivent recevoir des produits. Et qui du coup finissent par les revendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas voilà. En tout cas je suis très contente de pouvoir trouver cette marque de seconde main sur Vinted. Beaucoup moins cher que sur le site évidemment. Du coup le premier c'est ce sweat. Il est du coup molletonné un petit peu genre mouton on va dire. Un peu bouclé. Et il a ce détail d'encolure. Avec ce tissu qui est un tissu presque un peu imperméable. Et il y a des petits volants. Et le motif de ce tissu c'est un motif qui imite un patchwork. Du coup voilà. Je le trouve très très joli. J'ai bien les couleurs. Et je le trouve vraiment très mignon. Du coup je le mets. L'autre fois je l'avais mis avec mon pantalon en vinyle noir. Pour casser le côté mignon justement. Et je trouve que voilà. C'est une pièce vraiment très très chouette. Très très douce. Et très agréable à porter là en hiver. Honnêtement j'étais très contente de l'avoir pris chez mes parents l'autre fois. Et du coup voilà. J'aime beaucoup. C'est une taille S. Il taille un petit peu petit celui-là je le trouve. Enfin c'est un peu court au niveau de la manche je dirais. Alors que pourtant j'ai des bras courts. Mais justement il me va bien. Donc je tiens à le préciser. Et par contre celui-là il est taille très très grande. C'est donc ce sweat slash imperméable matelassé. Avec un superbe motif de chien. Et j'aimais beaucoup la palette de couleurs de ce sweat. Je le trouve très très cool. Il y a une poche kangourou devant. Et il peut se resserrer en bas. Mais personnellement j'aime bien le laisser large. Et mettre avec un pantalon qui est moulant dessous. Je trouve que ça va bien avec. Et je crois que c'est un S également. Mais pour le coup lui il est vraiment beaucoup plus grand que l'autre. Voilà. Si elle l'avait eu en XS. La fille j'aurais clairement pu prendre le XS. Voilà. Ils étaient tous les deux comme neuf. Et je crois que j'ai vraiment. Ça m'a fait comme si j'avais payé moitié prix par rapport au site internet de Compagnia Fantastica. Si je les avais acheté neuf. Donc voilà. Ça valait vraiment le coup. Il y a plein de choses chouettes sur sa boutique Vinted. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Il y aura toutes les infos de sa boutique Vinted. Ensuite on continue avec un article un peu spécial. Mais c'est plus un article que je ne vais pas porter pour lui-même. Mais plus en superposant avec d'autres choses. C'est donc cette espèce de robe de chambre. Chemise de nuit. Kimono. Je ne sais pas de nuit. Alors il est en genre de matière transparente. Mèche ou tulle. Je ne sais pas exactement comment l'appeler autrement. Et il y a des détails de petites dentelles ici sur les manches. Et devant ça se ferme juste par un petit bouton qui est en fait une petite perle. Et après voilà c'est tout. Après c'est évasé jusqu'en bas. Et en bas il n'y a pas du tout de broderie ni rien. C'est tout simple. Je me disais que superposé sur certaines tenues ça pouvait être très chouette. Parce que c'est transparent. Donc on voit quand même ce qu'il y a dessous. Mais ça apporte de la texture. Et une autre teinte un peu à la tenue. Et voilà je trouvais ça très joli. Oui c'était vraiment pas cher. Et je l'ai trouvé trop trop beau tout de suite. Donc voilà je cherchais quelque chose un peu dans ce style depuis un moment. Le seul truc qui peut me gêner un petit peu. C'est que les parties de dentelle sont vraiment blanches. Par contre les parties comme ça en tulle sont plutôt couleur chair. Slash crème on va dire. Du coup voilà. Des fois ça m'énerve quand il y a du blanc et du crème à côté. Vous savez ça fait un peu le même effet que du bleu très très foncé avec du noir. Ça fait une espèce de vibration un peu étrange entre les deux couleurs. Comme si elles étaient trop proches en fait. Mais quand on le met par dessus autre chose je trouve que ça se voit moins. Mais là comme ça quand je le tiens tout seul oui je trouve que ça se voit beaucoup la différence entre les deux couleurs. Mais du coup voilà. C'est une pièce un peu particulière mais que je trouve vraiment très très jolie. Et ensuite deux pièces que j'ai trouvées cette fois-ci dans une friperie. C'est une de mes friperies préférées de France et de Navarre. C'est du coup celle-là elle s'appelle Crazy Fripp. En gros c'est à Angoulême. Donc c'est dans ma ville natale. Et donc vous avez deux friperies l'une face à l'autre dans la rue. Vous avez Dengue Fringue d'un côté. Qui est une friperie tenue par... Qui fait partie du groupe Le Relais. Celui où vous mettez vos vêtements par exemple au recyclage dans les bennes etc. Et juste en face vous avez Crazy Fripp. Et voilà. Et alors en gros Dengue Fringue il y a plein de choses très très chouettes. Surtout de la seconde main très peu chère. Et quelques pièces vintage très très belles. Et pas forcément très chères non plus. Il y a plein de fois où j'y vais et je trouve toujours un truc très très beau dans les pièces vintage. Et Crazy Frippue je dirais que c'est vraiment plus centré sur du vintage. Il y a aussi de la seconde main mais il y a beaucoup. Ils ont un plus grand espace aussi. Il y a beaucoup 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 de pièces vintage qui sont très très jolies. Et très peu chères aussi. Je pense qu'ils en achètent en très gros lot. Donc ils peuvent se permettre de les vendre pas chères. Et j'ai trouvé deux choses vraiment très belles. J'ai trouvé d'abord cette petite robe. Alors je pense que c'est plus une robe d'été. Mais honnêtement quand je vous ai filmé l'essayage des vêtements pour la vidéo. J'avais mon petit col roulé violet dessous. Et je trouve qu'en vrai avec des collants un peu clairs et tout ça peut être joli quand même. Du coup voilà. Juste à associer avec des couleurs un peu plus claires et pas du noir brut je pense. Mais je pense que ça peut aussi être jouable en hiver. Et c'est ce que j'aime bien. Moi j'aime bien avoir des pièces qui sont versatiles dans ma garde-robe. Alors je sais plus exactement comment on appelle ça. Mais je pense que c'est comme un genre de jacquard en fait la matière. Parce que c'est une maille qui joue juste sur un jeu de satiné, pas satiné. Qui donne un motif en fait. Mais c'est la même couleur quoi. C'est juste une question de texture en fait. De fil. Et ça donne du coup un motif d'amié. Ton sur ton, jaune, jaune. Elle a un petit col vraiment très mignon. Et j'aimais bien les boutons, les petites poches. C'est juste la coupe de la robe qui soit un peu genre comme un chemisier mais sans manche. Je trouve ça joli. Elle est assez courte. Mais honnêtement comme c'est une robe t-shirt du coup. Elle bouge pas trop. C'est pas un truc qui va s'envoler hyper volatil et tout. Donc ça me gêne un peu moins quand c'est comme ça. C'est à dire qu'au moins ça va rester en place. Ça va juste remonter un peu quand je vais m'asseoir mais c'est tout. Du coup voilà. Il y avait sûrement initialement une ceinture. Parce qu'elle est passant. Mais je pense que je vais du coup les découdre. Parce que moi il n'y a pas de ceinture. Et honnêtement ma taille arrive juste au-dessus. Du coup je ne mettrai jamais de ceinture à cet endroit là. Donc je vais sûrement les découdre. Et enfin pour terminer ce haul je vous montre ma pièce favorite. C'est toujours chez Crazy Freak que je l'ai trouvée. C'est une jupe vraiment hyper originale. Très 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 jolie. Avec un motif pied de poule. Elle est donc comme ça avec un motif pied de poule marron et rouge. Elle se ferme par des gros boutons marrons. Et elle a plus une forme un petit peu de jupe crayon je dirais. Un peu de tailleur. Mais ce qui est super original c'est cette poche que vous n'avez que sur un des côtés. Et qui est mise un peu de travers. Je trouve que c'est vraiment le détail qui change tout en fait. C'est bête mais s'il n'y avait pas eu ça je ne l'aurais certainement pas acheté en fait. Déjà parce que j'aime quand il y a des poches. Et puis parce que je trouve que ça décale complètement un truc qui fait classe en fait. Donc elle fait toujours classe mais elle a du caractère. Et la matière est très très belle. C'est vraiment un beau lénage quoi. Elle est épaisse elle se tient bien. Et la marque c'est Sphéra Collection. Je ne connais pas du tout. C'est une taille S. Je ne sais pas vraiment de quand ça date ni rien. Juste la jupe est vraiment très très belle. Voilà. Et elle est toute droite. Il n'y a pas de fente ou quoi que ce soit. Elle est juste... La matière se tient très bien. Et c'est très joli. Et ce détail de poche là ça fait tout. Bon bah voilà c'en est tout pour ce haul. En tout cas pour la première partie. Si vous voulez voir la seconde partie. Abonnez-vous. Parce que dans quelques jours il y aura très certainement la partie 2. C'est juste que j'attends de recevoir encore 2-3 items de Vinted. Et comme ça je pourrai vous la filmer. Et voilà. Et vous la publier dans la foulée. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ou à la partager. Commenter. Enfin voilà. Ce que bon vous semble. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant prenez bien soin de vous. Et voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501